... Amis internautes Mac TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les blèves d'informations que nous allons démarrer avec la nouvelle sortie du professeur Moussa Tior concernant la pandémie du Covid-19. Ce dernier remet en cause l'augmentation des cas positifs. En effet, l'expert en santé ne partage pas l'avis de la propagation du Covid-19 au Sénégal. L'invité de la matinale des radios, le célèbre médecin expert en santé publique a tenu des propos qui pourraient encore soulever une nouvelle polémique. Les cas n'augmentent pas, a-t-il déclaré sur le plateau de la salle Samba Diop car pour le professeur Moussa Tior, les chiffres donnés ne donnent pas une idée réelle de la situation des cas au Sénégal vu le taux de positivité qui est comprise entre 7 et 12% depuis le début de la maladie au Sénégal. Le Covid-19 continue son promenade dans l'intérieur du pays. Tivavon, c'est le cible du nouveau coronavirus. En effet, selon les écrits de nos confrères de Vox Populi, six chasses-femmes et un grand quartier officiant à l'hôpital. Mme Abdelazizi Dabar ont été testés positifs à la Covid-19. Et pour plus de présence, tous les locaux de l'hôpital ont été désinfectés et le personnel mis en isolement. La pandémie du Covid-19 ne semble pas inquiétée par les polémiques. En effet, 129 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur 1160 tests réalisés, soit un taux de positivité de 11,1%. Il s'agit de 96 cas contacts suivis et 33 issus de la transmission communautaire. Cependant, 54 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Toutefois, 36 cas graves sont pris en charge dans les services de réamination. Cinq nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés hier. À ce jour, le Sénégal compte 7 054 cas positifs au coronavirus, dont 4 599 guéris, 121 décès et 2 333 sous traitement. Parlons à présent de cette 13 nouvelles qui frappe encore la population sénégalaise. Il s'agit du rappel à Dieu de l'artiste et ancien député Ousmane Souhouchard. Plus connu sous le nom de Soleil Maman, il a rendu l'âme la nuit du mardi à Mercredi à l'âge de 78 ans. Ousmane Souhouchard est considérée comme un monument avec une carrière très riche, comme sur le plan politique et culturel. L'équipe de MacTV Sénégal, par ma voix, présente toutes ses condoléances au peuple sénégalaise. Et nous parlons maintenant de toute autre chose avec la colère des détenus du camp pénal. Pour manifester leur frustration, les locataires du camp pénal ont entamé depuis hier un rêve de la faim. Selon la RFM qui donne l'information, 5 de ces grévistes ont été admis à l'hôpital. Nos confrères ont tenté d'accéder à l'administration, mais sans réussite. Les mouvements Nyon-Lanque et Ar-Lunibok ne comptent pas baisser leurs bras pour soutenir Abdou Karim Gueye Di Khouroumkhaq lors de leur point de presse d'hier. Les mouvements ont réclamé la libération de leurs frères condamnés à une peine de 3 mois de prison. Ils ont aussi soulevé le sujet du contrat liant Sénélec à Akilé. Ces derniers exigent aussi la ré-négociation du contrat, car selon Abdou Batchili, de Ar-Lunibok, ce contrat est déséquilibre en faveur d'Akilé. Ils demandent en outre que la nomination du directeur général de Sénélec passe par une appel à candidature. Pas de vacances pour cette année, je ne parle pas de vacances scolaires, plutôt celles du gouvernement du Sénégal. Le chef de l'État est passé par là. Macky Sala a décidé de priver ses ministres les vacances. Ainsi, le président de la République a demandé hier au ministre de prendre toutes les dispositions idoines pour le fonctionnement adéquat des services de l'État et le retour rapide à la vie économique et sociale dans la sécurité sanitaire. Cette décision a été prise lors du conseil des ministres de ce mercredi. Et c'est ce qui met en terme cette édition, présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mack TV Sénégal.